Coucou tout le monde, enfin re-coucou pour ceux qui étaient entre guillemets là pendant ma dernière vidéo de la journée, donc merci beaucoup, la balade s'est très très bien passée, on allait se faire un petit Starbucks tranquille, bon on n'a pas d'ailleurs dépensé des bassins, mais non c'était sympathique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, comme vous le savez, pour les prestations privées, les consultations privées, du coup il va falloir juste passer par l'abonnement YouTube, le rejoindre, le devenir membre à 15 euros par mois, de toute façon la réglementation est exactement la même, c'est autant de tirages que vous voulez en passant par cette méthode-là, c'est juste que je ne vais pas avoir le temps moi, je ne pense pas. Déjà il faut que je m'organise pour les vidéos, donc pour les consultations privées, les consultations privées ça va être un petit peu plus compliqué, je le crains, mais de toute façon, ça partira du mois de vacances à partir de fin août, début septembre je pense, de toute façon je vous tiendrai au courant. Donc j'avais bien sûr une canalisation qui arrive, donc on va s'y mettre, donc c'est parti, mon kiki ! Alors... Là j'ai un flot d'informations qui est en train d'arriver. Mais quand je dis un flot d'informations, c'est un flot d'informations. Alors... Je ne sais pas pourquoi j'ai le nom Mathilde Panot qui n'arrête pas de me revenir là à toutes les dix secondes. Donc Mathilde Panot, je ne sais pas si cette canalisation ne va concerner que Mathilde Panot, mais on me dit qu'elle va être au cœur d'un scandale, d'une situation, quelque chose comme ça, d'un événement en particulier. Mathilde Panot, elle va être au cœur de quelque chose, d'un événement. Il y a quelque chose qui va la toucher d'une certaine façon, sur ce point émotionnel, ou quelque chose comme ça. Une situation vraiment particulière, une situation très spéciale. Elle va faire l'objet de quelque chose, d'une enquête, ou un truc comme ça. Mathilde Panot, je ne sais pas, c'est elle qui revient, qui me revient, dont on me communique les informations. Là, Mathilde Panot... Là, je vois sa tête, là, décomposée, essoufflée. Elle a fait quelque chose, apparemment. J'entends des insultes, des sauvageries, on me dit. Alors, là, je vais prendre ça avec des pincettes, parce que je ne sais pas si ça la concerne directement, mais il y a un rapport avec le fait d'être à la tête d'un mouvement. Oui. De toute façon, j'entends qu'elle va être au cœur d'un scandale. Ça ne fait que de revenir. Elle est dans la même folie que Mélenchon, de toute façon. Elle est vraiment dans la même folie que Mélenchon. Les deux se ressemblent pratiquement comme deux gouttes d'eau en termes d'état d'esprit. J'entends un mouvement féministe, apparemment. On me dit, elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Non. Elle va prendre, selon l'expression, elle va prendre un peu trop ses rêves pour des réalités. Elle va prendre ses aises, en gros. C'est ce que j'entends. Non. En fait, ce que je ressens, c'est qu'elle va devenir un peu la nouvelle Mélenchon du parti. Du parti auquel elle appartient, quoi. Elle va se prendre un peu pour la Mélenchon de LFI. J'ai presque envie de dire futur ex-LFI, mais vous m'avez comprise. Elle va beaucoup se montrer. Elle va être souvent sur le devant de la scène. Je la vois le point levé. Je vois une image d'elle le point levé. Oui, bon, ne chantez pas à Melbeth. Ce n'est pas l'objectif. J'ai eu un moment d'absence d'un coup, là. Comme si on m'avait coupé le canal. Trop bizarre. Bon, sinon, j'ai eu d'autres demandes. Niveau international, s'il vous plaît. Oui, bon, j'ai eu un moment d'absence d'un coup. Bon, j'ai confirmation. Le Zelensky est en train de se faire tout petit. Par rapport à ce qui se passe par rapport à l'Ukraine. Il va se faire tout petit. C'est ce que j'entends. Ça se confirme. Il va se faire littéralement tout petit. Il va quand même redemander de l'aide, mais il va se faire petit. Il va moins l'ouvrir. Il va moins... Par contre, il va se rapprocher de certaines personnes. J'aurais presque envie de dire qu'il va abandonner Macron, mais je le vois se rapprocher de certaines personnes qui n'ont strictement rien à voir avec Macron. J'entends, on a trop besoin de lui. En parlant de Zelensky. Alors, quand je dis « on », je parle des élites, de ceux qui le contrôlent. Ils vont avoir beaucoup trop besoin de Zelensky. C'est ce que j'entends. On me dit « Zelensky, c'est leur pion favori. » Parce qu'il fait mot pour mot ce que l'État profond lui demande. Par contre, Macron... On me dit « Macron, son égo va en prendre un coup bientôt. » C'est ce que j'entends. Non, 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 non. Je vais essayer de réeffectuer une autre demande, là. D'une amie abonnée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends « coup de grâce », mais je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir quelque chose sur le plan international, là, bando. Et non, ce n'est pas des Jeux olympiques. Non, non, non. C'est entre guillemets plus grave. Entre guillemets. J'ai mis des guillemets parce que le plus grave est un petit peu exagéré, mais ça va sans doute répondre à la question de mon amie abonnée, qui est Catherine. Il y a effectivement un pays, là, alors un pays, effectivement, d'Asie qui va subir un événement qui aura sans doute un impact sur le plan européen. Ça, c'est possible. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Un pays d'Asie. Je ne pourrais pas vous dire lequel, par contre. Donc, c'est un pays en Asie, c'est en Asie, sûr, qui va vivre ou subir un événement, et ça va sans doute avoir un impact sur le plan européen. En tout cas, l'Europe va s'en mêler, ça, c'est clair. Surtout l'Europe, on me dit. Surtout l'Europe. J'entends, par contre, c'est très bizarre, mais j'entends le nom Kamala Harris, je ne sais pas pourquoi. Kamala Harris revient. Enfin, plutôt, revient. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a, Kamala Harris ? Alors, j'entends qu'elle serait impliquée dans quelque chose, une affaire, aux États-Unis. J'entends paradis fiscal. Il y a quelque chose de secret, là, concernant. Ça, c'est clair et net. Même elle, elle n'est pas toute blanche. Sans mauvais genoux. Ouais, il y a un truc par rapport à Kamala Harris, mais je... Je ne sais pas, on me dit qu'elle se fait discrète. Elle veut échapper à quelque chose. Elle veut échapper à une situation. On parle d'Obama. Il y a quelque chose par rapport à eux deux, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a une situation, quelque chose en rapport avec les deux. Obama et Harris. Donc, si ça parle à quelqu'un, dites-moi dans les commentaires, bien entendu. Pourquoi on me parle de Groenland ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec le Groenland ? Ah ! Il y a quelque chose en rapport avec le climat au Groenland. C'est ce que j'entends. Il me semble qu'elle est là, la banquise en plus. Je crois. Je suis nulle en géographie. Il y a quelque chose en rapport avec le Groenland, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais on risque d'en entendre parler, c'est possible. J'entends le mot « média ». Il y a une grosse actualité qui arrive. Ouais. Il y a une grosse actualité qui arrive. Une grosse, grosse, grosse actualité qui arrive. Ça va durer son temps, mais elle arrive. Ouais. Ouais. On me le confirme, il y a une grosse actualité là qui arrive. Je ne pourrais pas dire si c'est politique ou people, mais ça va faire beaucoup de bruit. Ça, oui, c'est quelque chose qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Un bruit que ça va… Ouais. Alors, ce n'est pas réellement un scandale, mais c'est un gros bruit. Ça va faire oublier beaucoup de choses. C'est un peu déjà le cas, vous allez me dire, mais là, pour le coup, ouais. C'est une grosse actualité qui arrive. En termes de temps, je ne pourrais pas vous dire quand. Mais ça arrive. J'entends mouvements de panique aussi. Il y a un mouvement de panique qui va avoir lieu, quand, c'est pareil, je ne sais pas. Mais une très grosse actualité. On va en parler pendant un temps. Ok, bon, ouais, ça crée grosse canalisation, comme d'habitude. C'était un petit peu fourre-tour, je ne vais pas vous mentir. Bon, Mathilde Panot, qui, bien sûr, va faire parler d'elle, comme d'habitude. Ça, on connaît, on connaît la chanson. La Mathilde Panot, qui va se prendre pour Mélenchon, H24. Ça, on connaît aussi, ce n'est pas étonnant. Mais il y a un rapport avec le féminisme, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai ressenti, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a allait y avoir d'autre ? Il y a eu un flot d'informations, mais laisse tomber le dire. Je ne sais pas, il y a un truc entre Kamala Harris et un rapport avec Obama. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à déterminer quoi. Il y avait, à un moment donné, ça parlait de paradis fiscal. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pareil, un pays d'Asie, je pense que c'est un rapport avec la question que m'a posée mon amie Catherine. Un pays d'Asie qui va vivre sans doute un événement un peu compliqué. Enfin, quelque chose d'assez énorme. Ça va sans doute impacter l'Europe. Enfin, l'Europe va énormément s'envoyer et surtout l'Europe. Énormément l'Europe. Et je ne sais pas, il y a eu un truc aussi par rapport au Groenland. Quelque chose de climatique par rapport au Groenland. C'est très bizarre. Et une grosse actualité qui va arriver. Je ne pourrais pas vous dire où, mais elle va arriver. Ça va durer son temps. Ça va faire oublier un petit peu certaines choses. Mais c'est une grosse actualité. Je ne pourrais même pas vous dire si elle est positive ou négative. Tout ce que j'ai ressenti, c'est que ça allait beaucoup jaser dans les médias. On va beaucoup en parler dans les médias. Ça va prendre toutes nos pensées d'une certaine façon. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, voili, voilou. En tout cas, j'espère que cette canalisation vous aura plu. Elle était un petit peu fouillée. Je ne vais pas vous mentir parce qu'il y a eu un flot d'informations. C'est dur de décortiquer un peu les messages. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, sinon, comme je vous ai dit, pour les tirages privés, passer par le côté membre de YouTube, c'est 15 euros par mois. Mais au moins, vous pouvez me poser toutes vos questions. Ça, ce n'est pas un problème. Donc ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce soir, je m'occupe des tirages privés que j'ai sur Etsy. Je crois que j'en ai cinq. Je vais les faire ce soir. Comme ça, après, je suis à jour. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben non, je crois que c'est bon. Si je ne suis pas trop dégueulasse en termes de forme, peut-être que je ferai un live sur YouTube. J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Je préfère répéter. Donc, peut-être. Sinon, ce sera demain. Sinon, à part ça, je vous fais plein de gros bisous. Puis comme d'habitude, merci pour tout votre soutien. Merci pour tout, pour la cagnotte. Ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligés. C'est sans engagement. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous.